Respirez en prenant une grande inspiration. Bon, à part le parfum de votre voisin, vous ne devez pas sentir grand chose. Mais pourtant, votre pièce est remplie d'odeur. Le sol a une odeur, vos murs ont une odeur, et vous aussi, vous avez une odeur qui pourra changer selon votre état de santé. Lorsque vous êtes en bonne santé, vos cellules, qui constituent la base de votre corps, vont produire des déchets qui vont se retrouver dans vos odeurs corporelles. Et si jamais vous êtes malade, ces déchets vont être différents, tout comme votre odeur. Et à ce jour, on a certaines espèces animales qui ont un odorat tellement bien développé qu'elles arrivent à sentir des maladies chez l'homme. J'imagine que vous avez déjà entendu parler des chiens détecteurs de cancer. Eh bien, comparé aux méthodes classiques comme l'IRM, ces chiens coûtent beaucoup moins cher, mais en contrepartie, ils ont besoin d'un temps de dressage qui se situe entre 6 mois et 1 an avant d'être opérationnel. Eh bien moi, au cours de ma thèse, j'ai voulu trouver une espèce animale qui apprenait encore plus vite et pour moins cher. Et pour ça, j'ai décidé de me tourner vers les fourmis. Mais alors, pourquoi avoir choisi les fourmis ? C'est un peu bizarre, mais pas du tout, et pour deux raisons. La première raison, c'est que j'aime les fourmis, et c'est une excellente raison. Mais surtout, les fourmis ont un odorat qui est très bien développé. Quand vous voyez des colonnes de fourmis se diriger au sol pour venir piller vos pots de confiture, eh bien elles s'orientent grâce à leur odorat. Et en plus de ça, les fourmis peuvent être dressées très rapidement et coûtent que peu d'argent. Donc là maintenant, je vous parle de dressage de fourmis. Peut-être que certains m'imaginent avec un cerceau ou un fouet comme au cirque avec les lions, mais pas du tout. Pour dresser une fourmi, j'ai besoin de deux choses, une odeur et un pot de miel. Et en plaçant les deux côte à côte, lorsque la fourmi va tomber sur le miel, elle va se dire que ça sent plutôt bon par ici. Et ensuite, pour tester si elle a bien appris, je la prive de dessert, je lui retire le miel et je lui donne le choix entre différentes odeurs. Eh bien si la fourmi veut son dessert, elle ira vers l'odeur où elle pense trouver à manger. Donc j'ai montré qu'il suffisait d'associer une seule fois une odeur à la récompense pour que la fourmi apprenne, se souvienne et aille vers les odeurs qui m'intéressent. C'est donc beaucoup plus rapide de dresser une fourmi plutôt qu'un chien. Et en plus de ça, les fourmis que j'entraîne sont capables de former une très bonne mémoire à long terme. Bon, entre nous, le long terme chez les fourmis, c'est 3-4 jours et après, elles commencent à t'oublier. À ce stade de mes recherches, les fourmis que j'entraîne sont capables de faire la différence entre les cellules humaines saines et les cellules humaines cancéreuses. L'étape suivante était d'utiliser non pas juste des cellules, mais un organisme complet comme celui de la souris. Et pour récupérer l'odeur de souris, j'ai eu à faire une méthode qui est peu glamour, c'est-à-dire que je suis allé récupérer les urines de mes souris. Donc j'ai pu travailler avec deux groupes de souris, un groupe de souris saines et un groupe de souris avec des tumeurs. Et en comparant leurs odeurs, j'ai pu montrer que les fourmis étaient capables de différencier des souris saines des souris malades. Donc, la prochaine fois que vous trouverez une fourmi au sol, surtout ne l'écrasez pas, parce qu'un jour, elle pourrait bien vous sauver votre vie.